Eh bien, salut tout le monde, c'est Jay le Magnifique. On se retrouve aujourd'hui pour le 13e, je crois, épisode de Rise of the Tomb Raider. Et au dernier épisode, entre deux recherches de drapeau magique, on avait terminé la mission avec le gars qui voulait qu'on tue les loups. Mais bon, en gros, j'ai eu un silencieux sur mon AK-47. Bon, je ne sais pas si c'est une AK-47, je n'y connais rien en armes à feu, mais ça ressemble à quelque chose de russe. C'est forcément une AK-47. Bon. Fait que là, on s'en allait chercher l'autre mission secondaire. Mon intention dans cet épisode, c'est de faire cette quête. Puis à... La dernière fois, il a fait ça, puis il est disparu, hein. La dernière fois, il m'a fait la même affaire. Ah! Ah! Tu n'y attendais pas à celle-là, hein! Tiens! On va même pouvoir s'améliorer quelque chose, je pense, avec cette peau-là. Euh... Mission. C'est le premier dude. C'est celui qui m'a donné la mission des antennes radio. Tu sais que tu peux te lever pour me parler, hein. Non! Là-bas! Ouais. J'ai une dizaine d'autres guerriers dans la vallée, et je dois rester ici pour coordonner leurs attaques. Mais vous, j'ai vu de quoi vous étiez capables. Et je dois vous demander de nous aider. Oui. Oui, bien sûr. Merci. Ils étaient conscients des risques et seraient heureux de mourir pour notre cause. Mais je ne peux pas rester à rien faire. Je pense... Je pense pas qu'il y ait une différence... Il y a une différence entre être prêt à se sacrifier, puis être heureux de mourir. Euh... Mais bon. Bon. Ok, 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 ok. Mais avant de faire ça, avant de faire ça, il y a un feu de camp juste ici. Mais ce que je pense qu'on va faire, c'est... Déjà, on va commencer par déshabiller un peu Lara. Et par la déshabillée, j'entends utiliser... Euh... De gris. C'est ça? Juste pour que ça soit ridicule le temps d'un épisode. Et après ça, pour le scénario principal, on va y remettre du vrai linge, parce qu'il va y avoir des cinématiques, puis tout. Mais là, je trouve ça drôle de... De l'imaginer dans le grand fret, comme ça. Habillé de même. Euh... Je voulais pas améliorer mon... 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 Mon Naka pour l'instant. Parce que... Quand on va faire la quête rouge... Du DLC... Euh... Je pense qu'on va recevoir assez de pièces... Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on... J'ai 117 pièces. J'ai 117 pièces, il en faut 140. Je l'aurai pas, hein. Je l'aurai jamais, mon fusil d'assaut. Aïe. Je suis mieux de l'améliorer tout de suite. Mais avant, avant, avant... Oui, je sais, j'arrête pas de changer d'idée. Mais avant, juste au cas où ça utilise les mêmes ressources. Je veux améliorer mon emport. Je peux pas? Mais c'est quoi ces peaux magiques-là qui brillent? Parce qu'il me faut ça. Il me faut la poche de munitions pour fusil. Pour avoir la poche de munitions... La grande poche de munitions pour fusil. Non, c'est pas ça que je voulais. Attends. C'est quoi ce que je voulais? Oui, ça, plus de ressources. Ça me coûte 20. Ça me prend une peau d'ours. Porte cartouche avec crosse. J'ai même pas de fusil d'assaut. Euh, j'ai même pas de fusil de shotgun. Euh... On s'en fout, hein, de l'emport en munitions. Moi, ce que je veux, c'est transporter plus de ressources. Vous vous rendez compte que j'ai tué 20 chevreuils et loups, puis un ours, pour pouvoir faire cette petite poche d'oreillet. La mini-poche d'oreillet, du tout. Genre le porte-monnaie. En tout cas. Euh... Puis ça, ça me stresse énormément, le fait qu'ils mettent un point d'exclamation pour me dire que je peux fabriquer des choses alors que j'ai pas les ressources pour. Mais bon. Euh... Est-ce que j'améliore ça avant le pistolet? Ça, ça améliore la cadence de tir. Ça aussi, ça améliore la cadence de tir. Ça me prend des ressources dont j'ai en grand nombre. Euh... Ouais, c'est bon. Capacité de munition du chargeur. Ouais, je pense qu'on va améliorer la cadence de tir. Puis qu'après ça, je vais aller voir le pistolet et je peux rien améliorer. J'ai... C'est quoi cette goutte-là? Mais mon Dieu, il y a bien trop de ressources différentes. Il me faut... Euh... Il me faut 6 chevreuils, juste pour mettre un petit peu... C'est ridicule. Euh... Ok, ok, ok. 6 chevreuils pour rembourrer un petit peu la crosse. J'ai comme un peu l'impression de me faire crosser, moi, là. Euh... Ha, ha, ha. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme compétences? Qu'est-ce qui est intéressant? Le cadavre biégé. On s'en fout. Réalement de détonation. Des objets explosifs fabriqués. Ça pourrait être pas pire. Mais je pense pas que ça marche avec les cocktails de Molotov, par contre. Euh... Ouais, s'on s'en fout. S'on s'en fout. Ouais. Ok. Les munitions. Ouais, les empreintes. Les... On a bien vu que l'infiltration dans cet opus n'était pas aussi... Euh... Aussi bien faite que dans le premier. Euh... Augmenter la quantité de ressources de fabrication naturelle que vous récupérez. De fabrication artisanale. On va prendre ça, hein. C'est ce qui... C'est exactement ce qu'il nous faut. Bon. On a débloqué le niveau 3. Comme ça, à chaque fois que je vais récupérer une peau... Il va y avoir une de plus, genre. Intuition. L'instinct de survie indique les reliques, les documents, les monolithes et les coffres forts, même à travers les murs épais. Les entrées des cryptes sont révélées sur la carte. Mo... Ok. Euh... Les flèches... Euh... Augmente la taille et la durée du nuage de poison. Ouais, c'est vrai que je les utilise jamais, les pièces empoisonnées. Mais il n'y a tellement pas beaucoup d'ennemis dans les zones que... C'est fini en 30 secondes. Triple tir. Trois flèches. On a bien vu que ça marchait pas. Expert en arc. Réalisez un coup de grâce à l'arc à vous portant. On s'en fout. C'est juste pour de l'XP. Expert en pistolet. Expert en fusil. Puis qu'est-ce qu'on a ici? Increvable. Les attaques ennemies vous infligent moins de dégâts. Euh... Résitez aux dégâts des ennemis pendant une courte période après une élimination furtive réussie. Maîtrise esquive élimination. Tuez instantanément les ennemis en armure pendant une esquive contre-attaque en appuyant sur la touche triangle exactement au bon moment. Médecine robuste. Résitez aux dégâts des ennemis pendant une courte période après avoir bandé vos blessures pendant le combat. Mais ça a l'air cool. Euh... Ça a l'air cool, ma intuition, je suis désolé, mais il n'y a rien qui boit ça. On voit les reliques, les documents, les monolithes et les coffrets forts, même à travers les murs. Les entrées des cryptes sont révélées sur la map. C'est insane. Regarde. Entrée de la crypte. Il y a une crypte ici. Donc probablement... Oh my god! Ok. Euh... Attendez, quand je fais déjà pour voir la mission... Localiser et libérer les prisonniers. Fait que la mission... Voyons. La mission verte... Elle est en bas, ici. Je ne suis pas allé dans cette grotte-là. Je ne suis pas allé dans celle-là non plus, apparemment. Ok, bon, on va commencer par ça. Ça devrait être rapide d'accomplir la quête. Bon. Je dis ça devrait être rapide. J'aurais peut-être pas dû dire ça. D'après moi, je n'y suis jamais allé. Parce que sinon, ça serait... Ça serait foncé, non? Oh mon dieu! Je ne l'ai jamais vue, celle-là. Je suis passé à côté. On va voir si ça marche. Combien j'en récupère? Deux. J'en récupérais combien avant? Je ne sais pas. Ah, mais là, par contre, j'ai deux tissus. Ouais, mais là, même là encore, je ne sais pas si c'est normal ou pas. En tout cas, je suis censé recevoir plus de ressources. Hop là! Oh! Oh, je... Attendez, attendez, attendez. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Regardez, regardez. Vous avez vu... Vous avez vu... Vous avez vu son cul? En tout cas... Je dis ça de même. De l'or! Plus deux. Désolé. Mon ange mental n'a pas atteint mon ange physique pour l'instant. C'est probablement ma propre lampe que j'ai vue. Il n'a plus rien manqué. Ah! Encore de l'or! Je suis rendu à 121 pièces d'or. Il m'en manque 19. C'est un gros coffre. J'espère qu'il est plein d'or. Oh non, ce n'est pas du russe. Non. Je suis niveau 4 en grec maintenant. Par contre, c'est un bel angle de caméra. C'est pour ça que j'aime autant les tombeaux comme ça. On dirait que la caméra est assez ce qui nous intéresse. Ici, il y a une carte. Non, c'est un parchemin à lire. La construction d'une cité telle que quittais-je allait nécessiter de grands talents et compétences. Pour le prophète, toutes les contributions étaient bonnes à prendre. Les plans ne suffisent pas pour bâtir une ville. Il faut des matériaux et une personne capable de la construire. Non, tu penses? Damien était cette personne. On dit qu'il ne pouvait fabriquer une brique avec rien d'autre qu'une poignée de terre et une flamme. On dit également que son art était inspiré des dieux. C'est de sa main que les rêves de l'architecte prirent forme. Oui, ben regarde, fabriquer une brique, c'est pas... Fabriquer une brique, c'est une chose. Ben, c'est pas avec une brique que tu vas faire une maison, hein. Il va t'en falloir plus qu'une. Ben oui, théoriquement, avec un briquet et un peu d'argile, tu peux en faire une brique. Ben alors, ton briquet a intérêt d'avoir une réserve bien profonde. Il dit ça parce que dans la vie, tout est possible. Ben, est-ce que tout est rentable? Je comprendrai jamais pourquoi ils ont pensé que c'était une bonne idée de devoir nous faire appuyer trois fois pour récupérer du matériau. Bon, quel genre de piège est-ce que c'est que cela? Il n'y a rien qui brille. Quand je vais tomber, est-ce que je vais pouvoir ressortir? Je ne pense pas. Bon, je suis prêt à mourir de toute façon. J'ai une belle vie. T'as jamais regardé la momie, hein. Faut pas que tu ouvres les tombeaux comme ça. Morceau d'arc ancien, 1 sur 4. T'es sérieux? On commence une autre arme? Une autre arme? Euh, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à lire pour apprendre? Non. Ici, il y a un petit peu d'XP. Oh! 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 On est rendu à 123. Ok, je vois rien qui brille. Rien qu'on peut casser. Je vois rien à travers les murs, même avec mon... Ma super compétence. Eux, ils sont morts. Depuis très longtemps, même. Oh! Tu vois, ça faudrait la peine de prendre son bouclier. Il a l'air suffisamment épais pour résister à des tirs d'armes à feu. Il y a tout quoi... Non, 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 non. Autant j'aime regarder ton cul quand tu prends cette pose-là. Autant il y avait de quoi qui brillaient. C'est ça? Ah! C'est juste le reflet. Bon. Je vous jure que j'ai fait ça parce que j'ai cru qu'il y avait de quoi qui brillait. Puis pas juste... Attendez, juste une dernière fois. Juste pour le plaisir. Oh! Ok, parfait. Bon, ok. Là, on peut y aller. Là, on peut y aller. Je fais ça pour vous aussi. Vous me remercierez dans les commentaires. Bon. Ensuite... Ça fait quoi? 15 minutes, on a le temps. On a le temps, on a le temps, on a le temps. Il y a... 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 Cette grotte-là qu'apparemment, je ne suis jamais allée. Puis après ça, il reste la grotte à côté de la mission. La mission, mission, mission. Donc, on va faire ça en premier. Toi, le lapin. Oh, un écureuil. Ils savent quand je les vise, on dirait. Ils sont brillants, là. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Tant pis. Tu vivras un jour de plus. Est-ce que les ennemis ont respawn? Ça ne m'étonnerait pas que oui. Ça serait le fun si, quand on saute, elle n'arrêtait pas de sprinter. J'entends des loups. J'entends des loups. Non, non, tu ne me tiens pas, tu ne me tiens pas. J'ai juste les bras un peu trop courts. C'est bon, dégage. Bon. Ben, je n'ai rien. Une arme pour un explosif. C'est tout. Je me demande si j'aurais pu le faire avec les pieds allés. Donc, il y a des caches de survie qui sont apparus. Ok. C'est tout? Apparemment, oui. Ok. Bon. Fait qu'on va pouvoir y aller. 81 balles. Ouais. Je ne sais pas s'ils sont reliés. Je n'ai pas souvenir d'être venu par ici, par contre. Là, ça mène juste en haut. Rien d'extraordinaire. Ah, ils ne sont pas liés. Ah, il faut absolument utiliser des explosifs. Je ne suis pas mal sûr que si je tombe dans ce taux-là, je meurs. Oui, oui, oui. Je comprends, Lara. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il faut que je passe de l'autre côté. Comme ça. Voilà. C'est loin votre affaire. C'est quoi que je viens faire déjà? Attendez, je ne me souviens déjà plus. Je viens localiser et libérer les prisonniers. D'accord. Ils ont traîné les prisonniers par le chemin que je suis en train d'emprunter? Ou ils sont venus en hélicoptère magico-magique? J'ai bien 120... Non, j'ai 125 pièces d'or. Il nous en manque plus que 15. Tu m'as fait peur, Lara. Tu m'as fait peur. Toujours plus haut. Bon, allons-y. Dans ce quart. Cette zone-là... Est encore plus grande... Est encore plus grande... Qu'est-ce que je pensais? Donc, j'ai comme l'impression que l'autre zone... Permettez-moi de dézoomer. L'autre zone, là... Celle que je n'ai pas voulu explorer avant d'avoir terminé toutes les quêtes secondaires. Oh! Il y a un coffre ici. Avant d'y aller, il va falloir que je m'en occupe. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Donc, oui, cette zone-là, j'ai l'impression qu'elle est aussi grande. Puis qu'il va y avoir autant de trucs à explorer. Donc, je vais avoir plus d'équipements. Allez! Allez! Je cherchais probablement des prisonniers évadés. Bon! Permettez-moi. Je me permets. Permettons-nous. Et localisons les prisonniers. Tcha 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 tcha. Voilà! S'il m'aider. S'il te faut. Ah ah! Ah ah! Ah ah! Captain Craché! Est-ce que c'est agenouillé? J'imagine qu'il y a des gens qui ne sont pas censés nous voir. Quand je pense à toute l'XP que j'ai manqué. La carte d'identité du goulag d'un des prisonniers. Dans une belle valise. Avec du velos rouge pis tout. Faut dire que c'est une carte d'identité très précieuse. Très fragile. Bon! Oh! Lui aussi, il est mouru. J'entends aucune voix, mais c'est toujours agenouillé. Il y a beaucoup... Beaucoup de lampes. Qu'on peut lancer. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu de l'XP pour être furtif. Qu'est-ce que je suis censé faire? De cet endroit. Ok, c'est un endroit par lequel on est censé revenir. Très bien. Ah! Des machins! Mais je suis déjà venu ici! Wait! Comment... Pourquoi... On se porte comme s'il y avait plein d'ennemis, mais en fait, il n'y en a pas pas en tout. Mais c'est quoi cette place-là? Pourquoi? Ils sont où? Ils sont où les prisonniers, voyons? Je me souviens de m'être battu ici. Et puis, euh... Il y aurait votre point de compétence, oui. Ben... Je peux-tu repasser par là? Ouais, je peux. Je peux... Bon, je vais... Attends. Attends, 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 attends. Oui! Ça descend. Il est rouge. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas réveillé après la première flèche, mais... T'es morte. Oh, bonjour! Allez, définissez, morte. T'es sérieux? Je vais vous faire sortir de là. Je ne pourrais pas le faire si je n'avais pas le crochet. Mais en même temps, cette mission-là, c'est le même gars qui m'a donné le crochet. Donc, euh... C'est normal que j'ai de l'air rendu ici. Ça fait du sens. Ben... Allez, restez discret. Et ne vous arrêtez pas. Vous avez sauvé la vie. Votre aide est très appréciée. On connaît ses terres. Mais nos effectifs baissent une saison à l'aise. Ils vous ont bien traité, quand même! Franchement, euh... Alors, je sors comment d'ici? Euh... Ah! Parfait! Bon! Hey, ça c'est fait! Ça c'est fait, ça c'est fait. Est-ce qu'on a un raccourci? Par pitié, dis-moi... Dis-moi que oui! Euh... Euuuh... 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 Ouiiii... Yes! Euuuh... 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 Il est bien placé, juste pour qu'on ne puisse pas l'utiliser à l'aller. Je ne pouvais pas le planter là-bas, il était trop haut. Bon! Ils sont haut, ils sont au point de départ. Puis, la cage de survie là... Ça dit que tu es juste là. Il y a des ressources de... de crafting dedans, mais... Je ne sais toujours pas c'est quoi cette espèce de peau avec des étoiles. Euuuh... Ça me... Vous voyez, en haut à droite, ça ne me le met pas dans les ressources. Donc, il y a juste la peau normale. J'en ai une... Qui est comme un peu brune-orange bourgogne. Mais... On le voit mieux, les contrastes ici, on le voit mieux. Mais regardez, en haut à droite, il y a... Il y a juste ces ressources-là. Donc, je ne sais pas c'est quoi cette espèce de peau avec des étoiles-là qu'il me faut pour améliorer ma réserve... Ma réserve de... Voyons ! C'est quoi ? C'est la pochette à munitions de fusil ? J'arrive ! J'arrive ! Aïe, 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 t'es chanceux. Tu vivras un autre jour. Attendez, monsieur. Ok. Il me semblait aussi. Ce n'était qu'une caniste d'huile. J'ai trouvé vos guerriers. Ils sont vivants. Je commence à croire que votre venue dans notre vallée n'était pas un accident, Lara Croft. Vous savez qu'on n'a pas grand-chose à offrir, mais j'espère que ça vous aidera. Nouveau matériel requis, infiltration. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de me donner ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on a ici ? Rien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Rien. Toujours... Toujours des problèmes de peau. Toujours des problèmes d'huile. En tout cas, ça ressemble à de l'huile. Un point de compétence... On va prendre incrévable. Juste plus de points de vie. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et... Et, 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 je pense qu'on a tout fait. Et qu'il reste quelques... J'avais pas l'intention de tout faire non plus. Sur les cages de survie, bon. Ah, mais il y a ce coffre-là ! Ça fait quoi ? 34 minutes, on a le temps d'aller le chercher, hein. Euh... Ça dit coffre-fort, coffre-fort. 11 sur 14. Il en reste encore 3 dans cette zone-là, normalement. On va aller chercher ce coffre-là. On va aller sauvegarder au feu de camp. Puis, comme ça, au prochain épisode, on va être prêt à faire cette quête-là. Qui normalement, je crois, mène au tombeau et à la cage de monnaie. La cage de monnaie donne 7 pièces d'or. Je sais pas pourquoi j'ai 126 pièces d'or. J'en avais 125 tantôt. J'ai pas souvenir d'en avoir récupéré une. En tout cas, peu importe. Mais je vais pas me plaindre. Donc, il m'en manque 14. Fait qu'il me faudrait encore 2 caches de monnaie si j'en trouve pas ailleurs. Pour avoir mon fameux fusil. Hey, il a intérêt à être bon en fusil d'assaut. Parce que je peux te dire que je vais avoir travaillé pour l'avoir, cette Christie gun-là. Bon. Les ennemis ont respawn. C'était l'impression que j'avais. J'ai cru voir un ennemi patrouillé ici. Mais ce n'était que mon imagination en fièvre. Où est-ce qu'il y a, ce coffre-là? Il est censé être juste là, mais je peux pas croire que je l'aie pas vu s'il y en a un juste là. Ah, il y a une... Ah, il est derrière ça. Donc, cette grotte-là, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'indicateur sur la carte. Je le dis souvent, mais la carte est... Le jeu a vraiment pas été conçu pour avoir autant d'éléments différents à looter, clairement. En tout cas, la mini-map a pas été conçue pour avoir autant d'éléments. Fait que t'as en haut à droite, puis il va falloir que je me souvienne la grotte à côté de la rivière, celle-là. Il va falloir que je m'en souvienne, ces deux-là nécessitent des explosifs. Donc, à moins que j'aie récupéré... Peut-être que si je m'en vais récupérer une canette... De toute façon, on a le temps. Je vais aller fouiller dans ce bâtisse-là, il me semble qu'il y a des explosifs. Je pense pas que ça marche. Je pense qu'il faut débloquer des flèches explosives ou quelque chose, je sais pas. Je pense pas que ça explose. Je pense que ça fait juste des flammes. On va quand même essayer. Sinon, je vais aller chercher une petite canette. Et si ça marche, ça serait vraiment cool. Ça marche ! Bon dieu, on a rien à débloquer. Trop bien ! Fusil à verrou, 2 sur 4. Moi, j'espère qu'on peut sniper avec ton fusil à verrou parce que sinon... Il y a beaucoup d'armes ! Moi, tout ce que je veux, c'est mes 140 pièces d'or. Bon, maintenant qu'on sait... Attendez, ce que je vais faire... C'est que je vais mettre... Bon, je mettrai pas de marqueur. Je sais vraiment pas pourquoi, dans les foyers, je peux juste pas mettre de marqueur. C'est-tu parce que... Non, pourtant là, elle est bien immobile sur un terrain plat et pas en pleine animation. Là, je peux. Je peux le mettre là. Je peux le mettre. Ouais, je peux le mettre sur du blanc. Mais je peux toujours pas le mettre. Pourquoi je peux pas mettre le marqueur là où je veux ? C'est plein de détails de même que je trouve que le jeu est mal peaufiné. Bon, on va aller voir si on peut traîner un autre Derrycan. avec de l'essence russe qui est 70 ans d'âge. T'es sûr ? Tu vois ? Une fois que t'es débloqué... Une fois que t'es allé dans la grotte, tout à coup, elle devient foncée. Là, tu peux... Tu peux plus... Tu peux plus la loquer. Je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Ouais, c'était de ce côté-ci. Aïe, 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 aïe. Mais oui, mais oui, lâche-le. Lâche-le pour aucune raison. Ah, j'ai hâte de vous donner mon avis final sur le jeu. J'ai hâte au dernier épisode. Parce que mon dieu, j'en ai des choses à dire. Bon. On va continuer de lancer comme un débile. Euh... Attends, j'suis pas à la bonne place, moi, là. Ben... Oui, c'est juste en bas, c'est vrai. Attends, si je me laisse tomber... Ouais, ça veut dire que j'étais correct tantôt. J'avais pas besoin de remonter. Euh... Il est où déjà ? Il est juste en bas, là. Est-ce que je peux lancer mon jerrycan ? C'est comme toutes des mécaniques de jeu qui ont pas l'air d'avoir été conçues pour ça. Si ça avait pas marché, là. Ok, c'est parti. Il y a quelqu'un ! Je suis armé ! Soka... Ça ressemble à une brume. Une brume infernale. Elle cache peut-être des monstres. Tu vois, moi, ces espèces de lianes, là, je comprends pas trop l'intérêt. On dirait... J'ai comme l'impression, ok... Que dans ce jeu-là... Ah ! Taste my DPM, bitches. Je viens de l'améliorer. Bon. J'ai comme l'impression que dans ce jeu-là, en fait... C'est que t'as eu beaucoup d'équipes qui ont travaillé sur des aspects différents et qui se sont pas assez consultées entre elles. Fait que tu vois, l'équipe qui a fait les grottes, par exemple, j'ai l'impression qu'ils ont mis plein d'ouvertures pour permettre à ceux qui font le level design, ou aux scénaristes, ou peu importe... Pour leur permettre de... Attends, je suis arrivé par là... Pour leur permettre de... De travailler avec un modèle de grotte... Neutre, tu vois. Comme s'il y avait... Comme si c'était plein de studios différents, ou plein d'équipes différentes qui se parlaient pas, pis qui... Aïe. Aïe, des ressources que je peux pas récupérer. Bienvenue dans Tomb Raider, le jeu où vous aurez jamais cru avoir à gérer votre inventaire de la sorte. Mais ouais, c'est ça, comme ils ont fait des grottes, vraiment... Ça pouvait être utilisé pour tout, pour la quête principale, ça pouvait être utilisé pour des missions secondaires ou juste pour du décor. Fait qu'après ça, ils ont dû boucher les trous, les ouvertures qu'ils avaient faites dans le modèle de grotte, par ces espèces de vieilles lianes-là. Pis moi, au début du jeu, je pensais qu'on devrait mettre le feu... C'est pas des lianes, c'est des ronces. Je pensais qu'on devrait mettre le feu à ces ronces-là, parce que c'est ce qu'on faisait dans le premier jeu, hein, avec les flèches incendiaires. C'est pour ça aussi que j'étais un petit peu frustré au début du jeu par la quantité de chemin qui nous était inaccessible parce qu'on avait pas l'équipement. Pis je vais vous avouer que ça me gosse un peu que dans un Tomb Raider, je puisse pas récupérer tout le matériel, que j'avais pas assez de place d'inventaire... Je sais pas, ça... ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place dans un Tomb Raider. J'ai pas envie de me casser la tête avec un inventaire dans Tomb Raider. Si je veux me casser la tête avec un inventaire, je vais jouer à un... J'ai joué à un vrai RPG, tu vois. C'est ces espèces de... De jeu qui est... Ben, en même temps, ce jeu-là, il me semble qu'il est sorti pendant les années... Fan de RPG, hein. Le premier... Le premier Tomb Raider, il est sorti en 2013, si je me souviens bien. Fait que celui-là doit être sorti en genre... 2016, dans ce coin-là. Fait que c'est juste après The Witcher 3. Je pense que c'était l'époque des faux open world, hein. C'était pendant... pendant 2-3 ans, on a eu plein de jeux qui essayaient de nous sortir des open world. Alors que, clairement, il y aurait pas dû. Clairement, ça avait pas sa place. Pis, Metro Exodus fait partie de ces jeux-là, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de mon Let's Play sur Metro Exodus, mais... C'était clair, comme de l'eau de roche, que le jeu avait tellement pas été conçu pour être... Pour être un monde ouvert. Ces espèces de fake monde ouvert-là, moi... Ça me fait pas triper, ben, ben. J'aime ça quand c'est conçu, quand le jeu, il suit, tu vois. Quand il suit sa propre logique. Fait que soit c'est un open world, un vrai. Soit c'est un jeu à histoire linéaire. Mais ces jeux-là qui essayent de... De briser la limite entre les deux. Moi, j'aime pas ça. Ils ont fait pareil Ubisoft, là, avec leur Assassin's Creed. Pis je vais vous avouer que je suis pas un grand fan de ce changement-là non plus. Donc, ce qu'on va faire... On va... Bypass le Jaguar. Non. Wouhou. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Hein, le Jaguar? Hein, tu vas faire quoi? Oh non, il est fâché, le Jaguar. Bon, je peux pas le voir, mais il est fâché, le Jaguar. Tu vois-tu ce qui serait terrifiant si il me sorte dessus pendant que j'étais en train d'escalader? Tu sais, genre, il s'y met sur ça, il grimpe là, pis là, 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 il fait son chat. Ouais, il est allé se mettre à couvert à partir du moment où j'ai atteint un endroit où il pouvait pas m'attaquer. Parce que sinon, ce serait trop facile. Bon! Voilà, j'ai surgardé. Donc, j'espère que cet épisode de Rise, cet épisode 13 ou 14, je pense que c'est le 13e. The Rise of the Tomb Raider vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde! Merci. Merci.